Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler du secret de Jeff Bezos, le secret qui lui a permis de devenir l'homme le plus riche au monde. A tout de suite. Bonjour les amis. Alors, le secret de ce fameux Jeff Bezos qui est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches au monde. Jeff Bezos, c'est un trader, un trader diplômé de Princeton. C'est une université prestigieuse aux Etats-Unis. Donc, il est diplômé de Princeton, il est trader à New York. Tout se passe bien. On est trader, on gagne bien sa vie, il n'y a pas de souci. À un certain moment, il a la folie de se dire, je vais créer un truc Amazon. Voilà, je vais faire du commerce en ligne, etc. On est, je pense, en 94. Je pense, si ma mémoire est bonne. Les gens l'ont pris pour un fou. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fabriques ? C'est n'importe quoi, tu es trader, tu es diplômé de Princeton, tu peux bien gagner ta vie. Mais pourquoi tu te casses la tête à créer ce type de boîte ? Et surtout, voilà, c'est comme les gens, par exemple, aujourd'hui qui vont me dire, ouais, mais t'as mis, mais pourquoi tu crées ton école ? Ou pourquoi tu fais ? Prenez, prenons le cas de Jeff Bezos. Je ne suis pas Jeff Bezos, bien évidemment. J'ai l'humilité de le dire. Mais voilà, les amis, c'est à un certain moment qu'il faut arrêter de se raconter des conneries. Alors là, je voulais vraiment revenir sur ce point parce que pour moi, je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, Jeff Bezos, il a révélé que les gens intelligents ont toujours tort. Les gens intelligents ont toujours tort. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, voilà, je ne crois pas dans les gourous, je ne crois pas dans les gens qui nous disent, j'ai la vérité, je sais ce qui va se passer, je sais que le marché va monter, va baisser. Parce que je me dis, premièrement, dès qu'on a ce type de raisonnement, on va perdre. Donc, ne soyez et ne tombez jamais dans le piège de ces gens-là. Donc, il dit, il cherche à recruter des personnes qui peuvent admettre qu'ils sont mauvais et changer leurs opinions souvent. Magnifique. Il dit, en fait, il cherche à recruter des personnes qui sont prêtes à admettre qu'elles ont tort et à changer d'opinion, à ne pas rester figé. Il a observé que les gens les plus intelligents changent complètement leur manière d'analyser les choses, de comprendre les choses, de reconsidérer leurs idées, de résoudre leurs problèmes. Ils sont ouverts à de nouveaux points, c'est en anglais, je vous traduis également, à de nouvelles informations, à de nouvelles idées contradictoires, à de nouveaux challenges. Et c'est ce qui leur permet effectivement de grandir. L'intelligence, pour lui, c'est effectivement le fait de changer, changer de pensée ou changer de réflexion ou changer d'avis. Voilà, pour être simple, changer d'avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce serait bien effectivement d'avoir votre avis, mais je vais vous dire un truc. Donc, les amis, moi, je pense que j'ai commencé vraiment à réussir le jour où je me suis dit, tu ne sais rien, tu es nul, tu dois apprendre. Je m'explique. Moi, comme vous le savez, voilà, j'ai passé l'agrégation. Et je le répète parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, parce qu'il y en a un qui m'a dit, oui, mais Tami, tu parles de tes diplômes. Premièrement, les gens ne savent même pas ce que c'est l'agrégation. C'est ça, ce qui est marrant. J'avais été interviewé par Anthony Nevo, qui est un YouTuber avec plus de 100 000 abonnés, etc. Et je lui ai dit, j'ai passé l'agrégation, tu connais ? Il me dit, non, non, je ne connais pas. Il y en a plein qui connaissent. Moi-même, je ne connaissais pas. Mais c'est juste pour prostituer le contexte. Donc, encore une fois, voilà, n'utilisez pas cette info en disant, oui, Tami, tu le répètes. Oui, j'ai envie de le répéter. J'ai envie de le répéter. Mais encore une fois, le but, c'est véritablement d'argumenter. Et c'est pour ça que je le répète et j'utilise ça. En fait, l'agrégation, c'est un concours de super haut niveau en France. Et j'ai beaucoup aimé passer ce concours parce que pour moi, c'était une compétition. C'était génial. Ça m'a permis effectivement d'aller au-delà de mes limites. Et ça m'a permis de me muscler intellectuellement et d'avoir une grosse capacité de travail. Donc, vraiment, je suis très, très content de l'avoir fait. Parce que je pense que la TKL, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris durant l'agrégation. Et j'ai utilisé pas mal. Alors, bien évidemment, il n'y avait pas que l'agrégation. Parce que bon, j'ai un gros parcours avant l'agrégation. Mais ça a été pour moi véritablement quelque chose de génial. Le problème de l'agrégation, c'est ça. C'est les grosses têtes à la française. Les gars, ils ne se sentent plus, quoi. C'est-à-dire, dès qu'ils ont des diplômes, je suis le maître du monde, je suis le meilleur, etc. Et donc, moi, quand j'avais l'agrégation, ben voilà, j'avais cet état d'esprit de merde. Il faut le dire. Tu étais de dire, ouais, je suis champion du monde. Non, tu n'es pas champion du monde, mon pote. Si tu n'as pas des putains de résultats. Là, je gagnais 2000 euros, j'étais prof, d'accord ? Donc, je peux dire ce que je veux, c'est bien. J'avais des diplômes, j'avais le prestige, j'avais tout ce que vous voulez. Mais je gagnais 2000 balles maximum par mois. C'est-à-dire, j'avais à peine pour payer mon loyer, les transports, la pension. Et il ne me restait pas grand-chose à la fin du mois. Donc, c'était pas... À Paris, il ne vous reste pas grand-chose. Donc, c'était quand même nul pour un mec qui, entre guillemets, était intelligent, était... Bon, après, c'est mon histoire et je pouvais, bien évidemment, gagner beaucoup plus. Mais j'ai choisi de rester à côté de mon fils à Paris. Mais si j'étais parti à Londres, j'aurais gagné, voilà, cinq fois plus, dix fois plus facilement. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'histoire. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais été conditionné à penser que j'étais, voilà, j'étais un génie ou que j'étais bon. Parce que ce concours, c'est comme ça qu'on nous préparait, on nous disait, si tu réussis, il y en a qui sont notaires, il y en a qui sont experts comptables, il y en a qui sont diplômés de HEC qui ne réussissent pas ce concours. Donc, si tu le réussis, c'est que tu fais vraiment partie des meilleurs, tu fais vraiment partie d'une élite. Donc, le problème de ça, c'est que quand tu réussis ce type de concours, tu penses vraiment que tu es Superman. Mais non, tu n'es pas Superman. C'est Superman si tu as des résultats. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est de la connerie. Ce n'est pas parce que tu as des super diplômes que tu es bon. Moi, je connais des gens, ils n'ont aucun diplôme, ils cartolent, il y a des gens surdiplômés, les gars, ils galèrent financièrement. Donc, il faut éliminer ce problème. Et on en revient à Jeff Bezos, s'adapter. C'est-à-dire, j'aurais pu me dire, ouais, t'as mis, t'as des diplômes, etc. Te salis pas à faire des vidéos YouTube, te salis pas à faire ceci, te salis pas à faire cela. Ouais, mais j'aurais peut-être bossé dans une grosse boîte, j'aurais eu un putain de poste, j'aurais bien gagné ma vie, mais je me serais fait chier. Je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. Je ne me serais pas réalisé comme je me réalise aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une vie de rêve. Je voyage partout, je voyage tout le temps, je fais de belles rencontres, je développe mes projets, je fais plein de choses, je suis libre financièrement, j'ai des revenus passifs qui peuvent me permettre d'arrêter de travailler jusqu'à la fin de mes jours. Mais tout ça, pourquoi ? Tout ça, pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, je me suis remis en question. Je ne suis pas tombé dans le piège, encore une fois, classique, qui consiste à dire « je maîtrise tout ». Non, et c'était très simple. 2012, j'avais développé la TKL, et la TKL, c'était merdique, c'est-à-dire que ça ne gagnait rien du tout, etc. Et un gars comme moi, j'ai eu des grosses propositions pour travailler comme directeur général dans des boîtes, etc. Très bien payé. Parce qu'encore une fois, agrégé, plein de diplômes, passage à la télé, des bouquins, c'est un putain de CV. Il n'y en a pas 10 000 qui ont ce CV. Il y a Julien Nebenzal, qui était le président de la FAT, d'ailleurs, et de Day by Day, qui m'a dit « Tami, les mecs comme toi, on les compte sur les doigts d'une main ». Bon, c'est vrai, il n'y en a pas des masses. Donc, j'avais tous les atouts pour cartonner dans le monde de l'entreprise. Et j'étais là à développer la TKL. Et donc, les gens, mes amis, me disent « Mais Tami, c'est du gros n'importe quoi ce que tu fais ». Et effectivement, c'était du gros n'importe quoi, parce que je n'avais même pas de résultat, c'était nul à chier. Et à un certain moment, je me suis dit « Ok, soit tu fais vraiment des choses, parce que tu as quand même beaucoup de choses à apporter dans le monde francophone. Je pense que dans le monde anglo-saxon, ils ont des stars, etc. Mais dans le monde francophone, il y a quand même un gros besoin, il y a besoin de sérieux, de personnes qui ont vraiment quelque chose à apporter. Il faut le faire. Mais comment le faire ? Si tu es nul, si tu ne sais pas comment développer tout ça, etc. » Et bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé. Et au départ, j'étais hyper sceptique. C'est-à-dire, je me disais « Je sais tout, je connais tout. » Donc, j'étais hyper sceptique. Puis, je me suis formé avec pas mal d'Américains, etc. Et là, je me suis rendu compte que j'étais à chier, que j'étais nul, que je ne comprenais rien à tout ça. Et c'est en me développant, en apprenant, en ayant l'esprit ouvert, que j'ai ensuite obtenu des résultats de fou. Et sinon, si je n'avais pas eu cette ouverture d'esprit, je serais dans une grosse boîte. « Vous n'aurez probablement jamais, ou du moins, vous me verrez à la télé. » Mais franchement, je me serais fait chier. Je vois les gars, des amis à moi qui passent souvent sur BFM. Ils sont gérants. Mais les gars, ils ont une vie de merde. On sent qu'ils s'emmerdent et qu'ils jouent à un jeu. J'en connais pas mal. Ils bossent dans des banques, etc. Mais ils se font chier. Ce n'est pas la belle vie. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils se sont dit « Je vais avoir un diplôme. » Non, 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 les gars, ils sont chiés. Moi, en tous les cas, je me serais fait chier à être comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement incroyable. Et je vais vous dire un truc. Heureusement que je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai compris un truc. C'est qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est pour ça que je voyage souvent. Je viens aux États-Unis. Je vais en Malaisie. J'adore apprendre, les amis. J'adore apprendre. Je pense que la clé pour réussir, dans n'importe quel domaine, c'est d'avoir un état d'esprit ouvert. Et puis, cette capacité à apprendre. Si vous apprenez et vous appliquez, parce que beaucoup de gens apprennent, mais n'appliquent jamais, vous apprenez et vous appliquez rapidement, vous aurez des résultats de malade. Vous aurez des résultats de malade. Voilà, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501